Bonjour à tous les amis, c'est Solotech, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo assez sympathique. J'ai acheté un PC gamer d'occasion sur Leboncoin. Pourquoi je fais cette vidéo ? Tout simplement parce qu'on va tester ce PC, on va voir du coup qu'est-ce qu'il donne, si c'est une bonne affaire ou pas d'acheter un PC gamer d'occasion sur le site Leboncoin, le fameux site que tout le monde connaît. Et aussi, pourquoi ? Parce que tout simplement, la semaine prochaine, il va y avoir la vidéo setup gaming 100% Leboncoin. Et justement, si tu ne veux pas rater cette vidéo, surtout, tu t'abonnes à la chaîne et tu actives la cloche pour recevoir toutes les notifs. C'est gratuit, alors fais-le ! Bon, du coup, dans quelques instants, je vais vous présenter le fameux PC gamer que j'ai acheté sur Leboncoin. Je vais vous détailler sa configuration. Et bien sûr, ensuite, on ira le tester parce que c'est le but aussi, tester ce PC-là, voir s'il fonctionne, s'il y a des choses qui sont cassées ou pas, ou pas cassées, t'as compris ? Et oui aussi, j'allais oublier, la semaine prochaine, pour la vidéo setup gaming 100% Leboncoin, il va y avoir un concours pour du coup gagner le setup, t'as compris ? Alors voilà, tu n'hésites pas, tu me suis sur Twitter, Instagram, mes réseaux, t'as tout en description, c'est carré, comme ça, moi, tu ne loupes pas la vidéo. Ok, alors déjà, au niveau tarif, combien j'ai payé ce fameux PC gamer Leboncoin ? Alors, je vais les payer 500 euros. Alors, 500 euros pour un PC gamer d'occasion, ça va, c'est dans les tarifs. Après, j'ai quand même fait mon choix, tu vois, j'ai pas pris le premier qui venait, j'ai un peu regardé les PC qui allaient me convenir pour ce que je voulais faire, et du coup, je l'ai trouvé. Alors, il faut savoir que quand tu achètes quelque chose sur Leboncoin, tu as deux possibilités. Soit, bah, tu vas chez la personne chercher le produit, soit maintenant, tu peux te le faire envoyer. Moi, pour le PC gamer, j'ai choisi d'aller le chercher chez la personne. Voilà, c'est plus sécurisant, au moins, tu vois ce que tu achètes. Et d'ailleurs, c'est ce que je vous conseille, quand vous achetez un truc sur Leboncoin, le mieux, c'est de rencontrer la personne pour que vous puissiez voir de vos propres yeux le produit. Voilà, le PC, il est là, il est carré, donc je vous rappelle, 500€ sur Leboncoin, c'est un PC gamer d'occasion que je suis allé chercher chez la personne. Je vais vous l'ouvrir, pour que vous puissiez voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur, puis après, je vais vous détailler sa configuration. Ta-dam ! Cette vidéo est sponsorisée par Wisby Money. C'est quoi ? Wisby Money est un simulateur d'aide. Vous répondez à quelques questions en 5 minutes chrono, et ensuite, vous trouvez gratuitement toutes les aides dont vous pouvez bénéficier. Il y a plus de 350 aides nationales et régionales qui sont référencées sur Wisby Money. Et bien sûr, c'est pour tous les jeunes, car on a chacun une situation différente. 92% des utilisateurs se sont vus suggérer au moins une aide en faisant sa simulation sur Wisby Money. Alors, fais-le ! En moyenne, un jeune a droit à près de 3 aides différentes, et surtout, il y a des aides que l'on soupçonnerait pas du tout, comme par exemple l'aide au financement du permis, ou encore l'aide pour partir en vacances. Si on prend mon cas, il y a quelques années quand j'étais étudiant, j'ai fait la simulation, et j'avais droit à plus de 7500€ d'aide par an. Alors, tu vas vite en description, tu as le lien de Wisby Money, et tu fais vite ta simulation pour ne pas passer à côté d'aide dont tu aurais droit. Alors, le voici, voici l'intérieur. Bon, il est relativement propre, dans le sens où le cable management est bien fait, on voit tous les composants, ça, c'est carré. Bon, il est un peu poussiéreux, vous inquiétez pas, juste après, on le nettoyera un peu brièvement. Je vous conseille aussi de faire ça. Si vous achetez, par exemple, un PC gamer d'occasion, que ce soit sur Leboncoin ou n'importe où, remettez-le un peu à neuf, dans le sens, enlevez la poussière, éventuellement, si vous y connaissez un peu plus, enlevez chaque composant pour les nettoyer. Voilà, faites un truc un peu propre pour rendre le PC comme neuf. Alors, du coup, en termes de configuration, qu'est-ce qu'il a dans le ventre pour 500 balles ? Donc, on a un processeur i5-7600K couplé à 16Go de RAM et au niveau de la carte graphique, on est sur une GTX 1060 6Go. En termes de stockage, c'est plutôt pas mal. On a tout d'abord un SSD M.2 de 256Go, un autre SSD de 1TB et, au final, un HDD de 1TB. Donc, voilà, niveau stockage, c'est carré. Au niveau de la configuration, ouais, ça se voit que c'est un PC gamer d'occasion, tu vois, qui a déjà quelques années, mais normalement, on devrait pouvoir faire tourner pas mal de jeux. Vous inquiétez pas, bien sûr, on testera tout ça, on essaiera de faire tourner des jeux, je vous dirai à combien de FPS ça tourne, enfin, bref, vous me connaissez. Et bien sûr, les gars, ce PC sera aussi à gagner dans le concours de la semaine prochaine pour gagner le setup, parce que, bah, vous avez compris, un setup sans PC, c'est pas un setup. Bon, première chose, du coup, quand on achète un PC gamer d'occasion, avant de l'allumer, il va falloir un peu check si tout est branché. Parce que, petite anecdote, il y a une fois, j'avais acheté un PC gamer d'occasion, je l'allumé, il marchait pas, j'ai passé une heure à essayer de l'allumer, il marchait pas. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un câble qui était débranché, tout simplement. Voilà, donc, il faut vérifier le PC. Là, tout est branché, c'est carré. Aussi, moi, ce que je vais faire avant de l'allumer, c'est que je vais, du coup, le dépoussiérer. Pour se faire, pour dépoussiérer un PC, bah, il faut tout simplement souffler de l'air. Donc, bah, t'as ce genre de bombe-là, ça s'achète sur Amazon, ça coûte vraiment rien, c'est de l'air sec, et du coup, ça te permet d'enlever la poussière de ton PC. Ce que je vais faire, moi, là, c'est que je vais pas, du coup, enlever les composants, parce que, bah, voilà, c'est pas non plus le but de cette vidéo. Mais si vous voulez faire un nettoyage un peu plus complet, bah, n'hésitez pas à enlever les composants un par un, pour les souffler un par un, bref, vous avez compris. Bon, bien sûr, pour éviter d'en foutre partout, normalement, tu dois le faire à l'extérieur, mais là, il pleut, donc ça va être galère. Ok, allez, c'est parti, on dépoussière. J'aurais dû le faire à l'extérieur, parce que là, ça va foutre partout. Bon, voilà, vous essayez de passer un peu de partout, bien sûr, hein, voilà. Là, je vous montre qu'il fait comment ça marche, mais bien sûr, faites-le plus proprement que ça. Bon, en vrai, là, je pense que c'est carré, on a enlevé le plus gros, tu vois. Là, chose importante que moi, je vais faire pour cette vidéo-là, pour ce PC-là, vu que c'est un PC gamer d'occasion, je ne sais pas depuis combien de temps la pâte thermique a été installée sur ce PC-là, donc moi, je vais retirer le Ventirad et je vais changer la pâte thermique. Bon, du coup, ça, je vais le faire en vidéo, parce que c'est un peu chiant à regarder et je sais que, bah, si vous êtes sur cette chaîne-là, c'est que vous savez plus ou moins changer une pâte thermique. Voilà, j'utilise cette pâte thermique-là. Alors, si tu es couleur master, j'ai l'habitude de l'utiliser. Très simple, tu enlèves le Ventirad. Ensuite, avec ce processeur, tu l'enlèves de son emplacement, tu le nettoies. Pour le nettoyer, tu as des solutions spécifiques pour enlever les pâtes thermiques. Moi, j'en ai plus, donc là, moi, je vous utiliserais du dissolvant ou de l'alcool. Attention, hein, ne le trempe pas dans l'alcool, hein. C'est pas un bretzel. Ok, bon, ça y est, la pâte thermique a été changée, c'est carré, maintenant, bah, bien sûr, je vais vous l'allumer pour voir un peu, bah, s'il s'allume déjà, parce que ça serait bête qu'il s'allume pas. Et puis après, on ira le tester. Ok, ça y est, le PC maintenant branché. Moment véridique, est-ce que j'ai lâché 500 euros dans le vent ou pas ? C'est parti. Ok, le PC s'allume, c'est déjà une bonne chose. Ce que je vous conseille aussi rapidement, du coup, quand vous allez chercher, par exemple, un PC gamer chez une personne, un PC gamer d'occasion, c'est, bah, qu'il vous l'allume devant vous et que, limite, vous commencez à le tester chez la personne. Comme ça, moi, vous voyez s'il y a des petits soucis ou pas. Je vais vous montrer dans quelques instants, du coup, des tests de jeu, bien sûr, mais aussi, on va vérifier les disques parce que c'est important, ça, tu peux avoir des disques complètement éclatés. On va aussi, plus globalement, vérifier le PC. Enfin, bref, c'est parti. Tout de suite, let's go, on décale sur le PC. Ok, ça y est, le PC est maintenant branché. On va tout de suite l'allumer, let's go. Attends, c'est pas normal, le mot de passe. Attends, ça se trouve, le mec, il a même pas formaté le PC. Attends, c'est carrément ça ? Il a même pas formaté le PC ? J'ai accès à son PC, j'ai son PC. Attends, mec, c'est chaud, là, en vrai. Non, mais clairement. Regarde, il y a tout. Mec, j'ai tout, j'ai tout son PC. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. T'as vu ça ? C'est dingue. Bon, les amis, petit message de prévention à tous les vendeurs. Vérifiez bien que vous avez formaté le PC avant de le vendre à quelqu'un. Là, le gars, il a de la chance. C'est moi, c'était pour une vidéo, donc vous inquiétez pas. Le PC sera entièrement formaté, je vais le faire juste après. Voilà, moi, je m'en fous de ces dossiers, voilà. Mais si ça tombe entre de mauvaises mains, vérifiez bien que votre PC est formaté. C'est vraiment très, 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 très important. Attention. Bon, du coup, on va passer au formatage du PC. Ensuite, j'installerai quelques jeux, quelques logiciels pour le tester. Et puis, on se retrouve juste après pour faire un petit test benchmark et les jeux. OK, bon, du coup, les amis, ça y est, on a formaté le PC. Il y a, bien sûr, la licence Windows dessus. J'ai aussi installé des jeux, des logiciels de benchmark pour, du coup, tester le PC d'occasion le bon coin. Première chose, on va commencer par le logiciel Cinebench qui va simplement tester les performances du processeur. Donc, on va lancer directement le benchmark. Et on se retrouve juste après pour les résultats. OK, ça y est, Cinebench a terminé son travail, on va y terminer son benchmark sur notre processeur, notre petit i5-7600K, il me semble. On obtient donc un score de 4000 points. C'est vraiment plutôt pas mal. Bon processeur, même si c'est un processeur un peu ancien, ça tient la route. Maintenant, deuxième test sur le logiciel 3DMark. On va lancer un benchmark, ce qui nous donnera un peu le score du PC plus globalement, processeur, graphique, etc. On lance, du coup, le test 3DMark. T'as pas honte ? Je suis pas ta gigolo, hein. Je fais ce que je veux, je suis un homme libre. Allô ? T'es obligé avec des ODR. OK, les amis, ça y est, le benchmark 3DMark est maintenant terminé. On obtient le score de 4085 points. Et là, au niveau de la config, on est vraiment sur une config ultra équilibrée parce qu'au niveau du score, on a 4140 points pour le Graphics Score et on a 3804 points pour le CPU. Donc, on a une config vraiment équilibrée en termes de score. Donc, ça, c'est vraiment cool. Même, du coup, si on est sur une config, le bon coin qui a déjà été utilisé, qui commence un peu à se faire vieille au niveau de ses composants, eh bien, franchement, 4000 points, c'est plutôt pas mal. On va tout de suite passer sur quelques jeux. On va tester Minecraft, Borderlands 3 et GTA V pour voir un peu au niveau FPS comment on s'en sort. C'est parti. Ah oui, oui, attends. Si la vidéo te plaît, là, tu n'hésites pas à mettre ton like si c'est pas déjà fait. Voilà, tu le mets. Ça fait plaisir. Donc, là, du coup, sur Minecraft, les potes, on est sur le PC. On est, du coup, sur une moyenne d'environ 100 FPS. Donc, c'est plutôt pas mal, là. Voilà, c'est bien. Surtout qu'on est sur un écran Quad HD. Voilà, je le rappelle. Donc, la 1060, 6 gigas fait bien son taf. Même si, je pense, ça fait quelques années qu'il est là dans ce PC. Mais ça carie, ça fait le game. On est, voilà, sur du 100 FPS. C'est cool. Maintenant, on va écorcer un peu les choses en boostant un peu le jeu, en modifiant un peu les paramètres graphiques et surtout en mettant de la TNT de l'eau. Ça, c'est toujours horrible. OK, donc là, on est toujours à 100 FPS. Il descend à 44 très rapidement et puis il remonte à 80 et 100 FPS. Donc, en vrai, c'est plutôt pas mal. On a toujours une chute de FPS en général quand tu mets la TNT. Ça, c'est toujours le cas. Mais franchement, ça fait plaisir. Ça tient la route. C'est un bon PC. Surtout, tu ne payes pas forcément ultra cher. Et c'est du reconditionné. Donc, en vrai, tu changes la carte graphique et tu vas changer. Mais le processeur tient la route. C'est parti. On passe du coup au second jeu. Qu'est-ce que ça va être le second jeu ? Ça va être tout simplement GTA V. Et GTA V, c'est cool parce que tu as un benchmark directement inclus dans le jeu. Donc, on aura directement le benchmark. OK, c'est parti. On démarre sur GTA. Il y a un benchmark directement incorporé dans le jeu. Donc, on a le test en direct. Donc, là, on est sur des moyennes de 50 FPS pour GTA V. Au niveau des paramètres graphiques, on est quand même sur quelque chose d'assez corsé. Je vous rappelle qu'on a simplement, entre gros guillemets, une GTX 1066 gigas. Mais bon, voilà. Là, pour l'instant, 50 FPS. J'attends qu'on arrive du coup au benchmark de l'avion parce que c'est le benchmark que je connais le plus. C'est celui que j'ai le plus fait. Donc, je sais plus ou moins me situer dans les tranches de FPS. Donc, en vrai, moyenne, 50 FPS sur GTA V. C'est vrai que je m'attendais à quelque chose d'un peu plus impressionnant. Après, je vous le rappelle, on est sur un écran Quad HD. Donc, bien sûr, la GTX 1060 n'est pas non plus faite expressément pour un écran Quad HD parce que quand elle est sortie, ça n'existait pas, simplement. Mais du coup, je pense qu'en baissant les paramètres graphiques, en allant sur un écran plus classique 1080p, vous pourrez atteindre les 80 à 90 FPS vraiment sans problème. En tout cas, voilà. Le but, c'est que oui, on peut jouer à GTA V. Là, actuellement, sur un écran Quad HD, 50 FPS. Mais voilà, vous pourrez faire monter plus facilement en FPS. Et normalement, je pense que si j'arrête l'enregistrement, parce que oui, je suis en train d'enregistrer là. Donc, si j'arrête l'enregistrement, il y a moyen que ça moyenne et qu'on puisse récupérer des FPS. Si on n'en récupère pas, c'est pas ma faute. Là, dans la ville, du coup, pareil, 50 FPS. La ville de GTA V demande beaucoup de ressources graphiques parce qu'il y a pas mal de petits éléments à charger. Mais bon, ça reste potable, encore une fois. Vous passerez en 1080p, vous aurez 80 FPS sans problème. On passe au dernier jeu, Borderlands 3. Ça fait plaisir. Là aussi, il y a un logiciel de benchmark. Donc, on va pouvoir directement voir ce que ça donne. Ah oui, aussi, ne nous met pas de neuf sur mes réseaux. Twitter, Instagram, je te partage des petites exclus en story. Donc ça, c'est cool, c'est gratuit. Donc, vas-y, suis-moi. Ok, les amis, on est beaucoup sur le jeu Borderlands 3. Le dernier jeu qu'on va tester sur ce PC gamer, Leboncoin. Donc là aussi, il y a un benchmark qui est dédié dans ce jeu-là. Donc, on va pouvoir voir le nombre de FPS. Donc ça, c'est cool. On va pouvoir voir ce que donne ce PC d'occasion, Leboncoin. Ok, au niveau FPS, donc vous ne le voyez pas, mais vous le verrez sur l'enregistrement. Donc, on est sur du 60 FPS de moyenne sur Borderlands 3 avec des graphismes assez jolis. Je vous l'avoue, franchement, c'est mieux que GTA V, je pense. La 1060, ça sort bien mieux déjà en termes de FPS. Mais aussi en termes de graphismes, franchement, ça fait plaisir d'avoir de dossier beau graphisme. Déjà, le jeu Borderlands 3, pour moi, en termes de graphismes, c'est l'un des meilleurs jeux qui existent, je te le dis. Et là, du coup, on reste sur une moyenne comprise entre 55 et 62 FPS. Donc ça, c'est vraiment cool pour un jeu comme ça qui demande de la ressource. Parce qu'on est quand même sur une 1060, une graphique qui a maintenant quelques années. Donc, franchement, elle tient encore la route. Et ça, ça fait plaisir. Du coup, aussi, très important sur un PC gamer d'occasion, que ce soit bien sûr un PC fixe ou un PC portable, on vérifie les disques. Pourquoi on vérifie les disques ? Les disques, c'est un peu comme une batterie. Tu vois, dedans, c'est des petites cellules, etc. Où tu enregistres les données. La batterie, ça enregistre l'électricité. Et avec le temps, ces petites cellules-là peuvent s'abîmer. Et là, du coup, sur un PC d'occasion qui a déjà vécu, on voit l'état des disques. Donc, du coup, là, au niveau des disques, donc nos 3 disques, parce qu'on a 3 disques, sur ce PC-là, nos 3 disques sont en état bon. Bon, c'est pas un état excellent, mais c'est un état bon. En fait, comme si je t'explique de plus, c'est un état bon. Donc, en vrai, ça passe. Voilà, l'état de santé, par exemple, pour notre disque C, qui est un disque format M2 de 256 Go, on a 92% de bon, en fait. Donc, il est bon en 92%. Comme une batterie, par exemple, qui aurait ses 92% de capacité de charge. C'est une bonne batterie. Donc, pour ça, à ceux qui se demandent, j'ai utilisé le logiciel CrystalDiskInfo. Donc, voilà, vous aurez le lien du logiciel en description, pour ceux que ça intéresse. Checker vos disques. Et si vous achetez, bien sûr, un PC d'occasion, checker les disques. OK, les amis, on en a fini, du coup, avec cette vidéo où j'ai acheté un PC gamer d'occasion sur le bon coin. Bien sûr, gardez en tête que la semaine prochaine, je vous sors la vidéo setup gaming le bon coin. 100% gaming, t'as compris, ça fait plaisir. Et en plus de ça, il y aura un concours pour gagner, entre autres, ce PC-là. Mais aussi, tout le setup, et ça, c'est ultra cool. Bon, petit résumé, je vous rappelle, il y avait un i5, 16 Go de RAM, une GTX 1066 Go. Bref, en somme, un PC d'occasion qui a vécu, qui est sorti à un petit moment. Je l'ai payé 500 euros, du coup, sur le bon coin en occasion. Je vous ai montré un peu ce qu'il fallait faire, pas faire. On l'a un peu nettoyé, etc., etc. Bon, on l'a testé, ça fait plaisir, c'est un bon PC. Après, voilà, si vous comptez acheter un PC gamer d'occasion, faites bien attention aux composants que vous achetez, au prix auquel vous voulez le payer. Et surtout, si les composants sont encore d'actualité ou pas, si on va retourner des jeux ou pas, et surtout, s'ils sont de bonnes factures qui fonctionnent encore bien, tu vois. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, tu mets ton like, ça fait plaisir. Tu t'abonnes à la chaîne, ça fait plaisir. C'est gratuit. Bien sûr, tu n'oublies pas la vidéo qui sortira le week-end prochain, setup complet. En tout cas, moi, je te dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde !